Monsieur Ayman Benabd Rahmel, bonjour. Bonjour Madame Souvelin Rachmi. Alors quels sont les dispositifs mis en place aujourd'hui pour prendre en charge les conséquences induites par la crise sanitaire sur les entreprises et l'économie nationale ? Les opérateurs économiques sont dans l'attente, ils évaluent les pertes à plusieurs milliards de dinars. Vous les avez ouvertement écoutés hier, un premier montant dégagé a été dégagé par l'État pour amoindrir l'impact de la crise sanitaire. C'était une première évaluation, plus de 65,5 milliards de dinars dégagés. C'est un montant consacré pour la première phase. Pour la deuxième étape, un fonds de compensation serait-il envisagé, Monsieur le ministre, puisque la volonté aujourd'hui c'est de donner un coup d'accélérateur à l'économie et ne pas la fragiliser davantage ? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de cette invitation à votre émission qui est devenue au fil des temps une institution de l'information, de par la qualité des débats, la richesse des débats aussi, mais la qualité des invités, on apprend beaucoup à travers votre émission. Je vous en remercie et je vous encourage à aller de l'avant pour donner la bonne information et toujours l'information la plus pertinente aux auditeurs. Pour en ce qui est de la situation de la pandémie et son impact sur le testu économico-social, comme vous avez suivi hier lors de la journée d'études qui a été présidée par Monsieur le Premier ministre, en présence des membres du gouvernement et de tous les partenaires sociaux et économiques, donc vous avez vu que l'État a déjà déployé, il a déjà anticipé sur des dispositions bien entendu qui ont été prises, qui ont été enclenchées à bon temps et que ce soit du point de vue prévention, que ce soit du point de vue financier, pour assister nos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Il n'y a plus, vous avez vu hier, Monsieur le Premier ministre ne faisait pas de distinction entre le secteur public et le secteur privé. Pour nous, c'est le secteur national. Donc toutes les mesures qui ont été prises ont permis quand même d'atténuer l'impact qui a été durement ressenti quand même par ailleurs. Mais alhamdoulilah, en Algérie, on dit que ces mesures-là ont permis d'atténuer de manière très très franche. Mais on est en phase d'évaluation encore et c'est une évaluation initinérée. Il y a d'autres dispositifs, inchallah, qui seront pris les jours à venir en fonction bien entendu des travaux des comités d'évaluation. Le comité d'experts qui a été mis en place hier par Monsieur le Premier ministre, justement, qui est présidé par Monsieur le Président du CNES et avec comme membre Monsieur le ministre délégué à la prospective, s'attellera bien entendu à travailler et à voir toutes les facettes de la problématique actuellement posée et future pour éventuellement proposer toutes les solutions idoines à même de prendre d'autres mesures, inchallah, qui vont permettre un soutien encore plus accru à nos entreprises. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du gouvernement, vous avez aussi anticipé, examiné toutes les potentialités ? Est-ce qu'un fonds de compensation pourrait être envisagé aujourd'hui, Monsieur le ministre ? Toutes les mesures seront envisageables, Madame Souïla Lachemi. Nous serons ouverts à toutes les éventualités qui vont permettre, bien entendu, un raffermissement, bien entendu, dans notre position économique et surtout un soutien accru à nos entreprises. Notre principal souci, bien entendu, c'est d'oeuvrer pour la préservation des emplois, d'accord, et pour la préservation du capital production de ces entreprises. Et l'État fera tout ce qui est dans sa façon possible, bien entendu, pour faire face à ces deux objectifs qui sont pour nous cardinaux. Alors, pas de crise financière. Nous avons les moyens nécessaires pour surmonter nos difficultés. C'était votre première déclaration publique en votre qualité de ministre des Finances. Les pistes explorées aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que dans la situation actuelle, nous avons les financements nécessaires pour soutenir l'économie fortement affectée par le Covid-19 ? Inch'Allah. En ce qui est du volet investissement, je vous dis que l'État est disposé, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, et je l'ai répété moi-même aussi, nous disposons d'une escarcelle qui sera destinée exclusivement à l'investissement productif. Donc, tout ce qui est investissement productif sera soutenu de manière accrue par l'État. Tout ce qui est investissement productif qui va dans le sens d'une substitution des importations par une production nationale sera soutenu par l'État, et les fonds sont là pour le faire, pour répondre à ce besoin-là. Les fonds nécessaires qui sont là, lesquels éventuellement, Monsieur le Président ? Nous en avons parlé, nous en avons parlé lors du Conseil des ministres la dernière fois, et vous avez bien lu le communiqué du Conseil des ministres. Il s'agit de l'injection de 1 000 milliards de dinars et de 10 milliards de dollars pour le soutien à l'investissement productif. Donc, c'est de l'argent qui sera canalisé exclusivement, encore une fois, vers l'investissement productif, qui sera substitutif à l'importation. Voilà. 10 milliards de dollars pour l'investissement. Quel est le volume actuel de nos réserves de change ? Moins de 60 milliards de dollars, Monsieur le Président ? Ils sont appréciables. C'est des réserves qui sont appréciables, Madame. Pour le moment, par rapport aux autres pays, je peux dire que nos réserves sont à un niveau très, très acceptable. Alors, en toute objectivité et loin de toute surenchère, déclaration du Premier ministre, hier, lors de la rencontre avec les organisations patronales et syndicales, cette déclaration signifie-t-elle que le risque doit être partagé dans le cadre de la solidarité mutuelle de part et d'autre, États et opérateurs économiques ? Est-ce que c'est impératif aujourd'hui ? C'est le cours normal des choses, Madame. Vous savez, quand Monsieur le Premier ministre a parlé de ça, il voulait dire mutualisation des efforts. Alors, la mutualisation des efforts voudrait qu'il y ait un partenariat accru entre le public et le privé, bien entendu. Les opérateurs, de manière générale, doivent s'investir de façon accrue, de façon, comment dirais-je, optimale. Tout comme l'État, bien entendu. Ce sont les deux facettes de la même pièce. On doit agir mutuellement, communément, pour sortir le pays de cette crise, bien entendu. Alors, Nouvelle Algérie, Nouvelle Gouvernance Financière, vous êtes en totale rupture avec les pratiques antérieures de lourdeur et complexité fiscale et parafiscale. La confiance aujourd'hui est nécessaire pour faire émerger, loin de tout arbitraire, le dialogue, la concertation et le consensus. Entièrement d'accord, Madame. Entièrement d'accord avec vous. C'est la Nouvelle Algérie, sans démagogie, sans aucune forme de stéréotype que nous sommes en train d'œuvrer actuellement pour une réforme véritable. Vous avez entendu, M. le Premier ministre, hier, il a clairement dit, nous allons vers des réformes, des réformes structurelles. La première réforme auxquelles vous allez assister demain, c'est la réforme fiscale. Non, il y aura des assises nationales pour la réforme fiscale. C'est une première en Algérie. Nous allons battre en brèche l'ensemble des difficultés observées jusqu'alors, l'ensemble des verrous bureaucratiques qui ont fait que les gens fuient l'impôt. Ils ne comprennent pas. Il y a une incompréhension des gens vers l'impôt et envers l'impôt. Il y a une pression fiscale qui est exercée sur une catégorie d'opérateurs. Il y a, comment dirais-je, il n'y a pas l'élargissement de l'assiette fiscale telle qu'on le veut. Donc tout ça, on va œuvrer à ce qu'il y ait un apport mutuel de la part des opérateurs, de la part de tous les intéressés par la sphère fiscale. Tout le monde sera invité. Demain, il y aura des ateliers qui vont se pencher justement sur ce sujet-là. Il va y avoir réforme fiscale avec le consentement et l'adhésion de tout le monde. Nous voulons des gens qui contribuent et non pas des gens imposables, des gens qui adhèrent à l'impôt. Parce qu'il adhère à l'impôt, il adhère à l'effort de bâtir la nation, de construction de la nouvelle économie. C'est ça, faire la rupture avec le passé. Il y a eu des pratiques effectivement dans le passé qui ont fait que les gens fuient l'impôt, que les gens fassent dans l'évasion fiscale, que les gens s'adonnent à des pratiques peu patriotiques, je dirais. Parce que le patriotisme économique commence d'abord par s'acquitter de sa redevance fiscale envers l'État. Parce que c'est cette redevance-là qui nous permet d'aller de l'avant, de consolider notre indépendance économique et de bâtir notre économie. Voilà. Alors, votre priorité, rétablir la confiance, souder les liens. La confiance passe par le rétablissement, par une révision de la pression fiscale. Il faut un impôt juste, monsieur le ministre, pas un impôt injuste. C'est ce que vous m'avez déclaré juste avant cette émission. Vous avez considéré que l'impôt était injuste. Tout à fait, tout à fait. Je le considère, j'en suis convaincu. Et pas mal d'experts le sont aussi. Donc, c'est l'essence même, c'est l'esprit même de cette rencontre, de ces assises-là qui seront ouverts demain, incha'Allah. Donc, tout le monde va œuvrer pour que l'impôt en Algérie soit juste. Vous savez parfaitement que la fiscalité ordinaire, elle est composée majoritairement par la retenue à la source, donc par l'IRG. C'est anormal, c'est anormal. Il faudrait élargir l'assiette fiscale. Il faut reconsidérer le fichier national du contribuable. Il faut faire un recensement juste et un recensement annuel de la population fiscale pour permettre justement un renforcement de notre capacité de recouvrement. Et là, on va bien entendu élargir l'impôt. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôt. C'est l'élargissement de la base qui va nous donner justement plus de recettes, plus de ressources et rendre l'impôt plus juste. Donc, tout sera discuté, incha'Allah, durant trois jours à partir de demain, incha'Allah, dans le cadre des assises fiscales, des assises de la réforme fiscale, assises nationales sur la réforme fiscale. Mais pour la précision, M. Ayman Abdelrahman, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt, mais plutôt un élargissement de l'assiette fiscale. Qu'est-ce que vous entendez par élargissement de l'assiette fiscale ? Qui seront soumis à l'avenir à l'impôt ? Toute la population qui est actuellement en dehors de la sphère d'imposition. L'agriculture, le secteur ? Il y en a plusieurs, plusieurs franges de la société. Vous le saurez après la fin des assises, madame. Je peux vous dire qu'actuellement, on en est à des centaines de milliers, des centaines de milliers, pour ne pas dire des... Nous sommes à des centaines de milliers de populations. Cela étant dit, cette population-là ne veut pas... Elle ne fait pas de... Elle n'est pas réticente à l'impôt. Au contraire, elle n'a pas été approchée. Et puis l'administration doit faire, bien entendu, son travail d'approche, son travail de sensibilisation, son travail didactique envers cette population-là qui a toute la volonté pour adhérer à la contribution. Moi, je n'aime pas utiliser le terme impôt parce qu'il y a l'imposition. Je préfère parler de contribution, d'adhésion à la contribution. Donc, et à partir de là, si les gens seront sensibilisés dans ce sens, à savoir que la contribution, c'est l'effort national pour la construction du pays, pour la reconsolidation de l'indépendance économique du pays, je vous assure que notre population ira et elle sera volontaire elle-même à se déclarer. Impôt injuste, c'est votre déclaration, sous un moyen de pression politique antérieurement. Reformulez votre question, s'il vous plaît. Impôt injuste, c'est votre déclaration, ce fut un moyen de pression politique antérieurement par le passé, monsieur... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y avait une volonté de réforme fiscale. Mais cette réforme fiscale a été faite de sorte en vase clos. Et c'est pour ça que je vous dis, nous voulons justement rompre avec ce genre de pratiques et d'associer tout le monde et écouter tout le monde pour un consensus. C'est ça, c'est ça. L'Algérie nouvelle, c'est l'Algérie du consensus. C'est de faire participer tout le monde, bien sûr écouter tout le monde et adhérer tout le monde aux décisions qui seront prises. Alors, élargissement de l'assiette fiscale, modernisation de l'administration fiscale, c'est aussi autre moyen de transparence ? Tout à fait. On ira vers cette restructuration, non pas seulement de l'administration fiscale, mais toute l'administration des finances publiques. Alors, votre volonté aujourd'hui, c'est de donner un coup d'accélérateur à l'économie, ne plus être un frein à son développement. La réforme bancaire, autre chantier. Est-ce qu'on peut considérer que dans la réforme que vous êtes en train de mettre en œuvre actuellement, vous envisagez éventuellement l'ouverture du capital des banques publiques, les cinq grandes banques publiques ? Il n'y aura aucun tabou dans la réforme bancaire, madame. Nous avons tous constaté, vous avez vous-même constaté à maintes reprises dans vos émissions, vous avez mis le doigt justement sur ce frein au développement de l'économie, au développement de l'industrie algérienne, au développement de tous les secteurs de l'économie nationale. La banque n'a pas joué son rôle. C'est un levier, c'est un levier pour l'économie nationale, mais malheureusement, il y a eu des pratiques dans le passé qui ont fait que nos banques ont été réduites à un état de, vous le savez parfaitement, un état de tiroir-caisse pratiquement. Mais là, malgré les efforts de réforme, malgré les efforts d'injecter une certaine technologie dans les transactions au niveau de ces banques-là, mais les gens constatent quand même qu'il y a une certaine stagnation de la pratique bancaire. Donc, nous voudrions, à travers cette réforme-là, justement, implémenter des systèmes de gouvernance qui vont aller de l'avant, des systèmes de gouvernance qui vont permettre l'éclosion de la bonne volonté et surtout l'innovation. Et la mise sur le marché de nouveaux produits a même d'assurer cette inclusion financière qui nous tient tous à cœur. Et la première étape, bien entendu, vous le savez parfaitement, c'est ce segment de la finance qui est la finance islamique, qui va nous permettre certainement d'inclure une bonne partie de l'argent qui se trouve dans l'informel. Et au-delà, la finance islamique constitue de part les atouts qu'elle offre actuellement, quand même un atout majeur, un levier certain pour le financement de l'économie algérienne. Donc, il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres. Mais la première des choses qu'on va mettre en place, c'est la révision de la gouvernance de ces banques. Et vous avez parlé de l'ouverture du capital. Je vous dirai tout de go que il n'y aura pas de tabou. Il n'y aura pas de tabou. Toutes les pistes seront étudiées. Monsieur Ayman Benabd Rahmel, moi, je voudrais revenir sur l'aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a abordé, bien sûr, la réforme bancaire qui est nécessaire aujourd'hui. Vous n'avez pas écarté l'éventualité d'aller vers l'ouverture du capital des banques publiques, exerçant sur la place financière actuellement. Sur la question un peu des produits qui seront proposés à l'avenir, vous avez parlé un peu de la finance islamique. Le produit dans 10 jours, le mois prochain, le mois d'août ? Je l'espère honnêtement, mais nous avons des engagements parce que, vous savez, le processus de mise en place d'un produit islamique, produit bancaire issu de la finance islamique, c'est un processus quand même, je ne dirais pas compliqué, mais qu'on a schématisé comme suit. Donc, il faudrait qu'il y ait toute une étude de base au niveau de la banque de mandresse, d'accord, à travers une petite commission de fêtois au niveau de cette banque. Donc, cette demande-là est envoyée à l'autorité nationale de l'industrie sharaïque, c'est au niveau du Haut Conseil islamique, d'accord, qui va se prononcer sur la validité de ce produit et sa conformité par rapport au précepte de la sharia islamique. Une fois le package prêt, il est renvoyé à la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, qui est l'autorité, qui est la dernière autorité, a donné son quittus pour la mise sur le marché de ce produit. Pour cette période-là, je sais qu'il y a deux banques quand même qui ont complété ce processus-là et qui ont adopté ce processus qui était concluant. Donc, nous espérons que les produits, ces deux banques-là, mettront sur le marché les premiers produits islamiques à partir du mois prochain, Inch'Allah. Maintenant, pour revenir un petit peu à l'inclusion financière, Mme Suilalashmi, qui nous tient tous à cœur. Il y a des vérités qu'on doit se dire. Il y a des préalables à assumer et à assurer, surtout. Vous savez qu'actuellement, nous avons des banques à réseau. Nos banques nationales sont des banques à réseau. Mais malheureusement, le réseau tel qu'il est fait, tel qu'il se présente actuellement, il ne répond pas aux normes. Nous sommes, par rapport à la norme internationale, les derniers de la région. Nous avons à peine 1670 agences, alors que nos voisins, ils nous dépassent certains de quatre fois, d'autres, ils sont au même niveau que nous. Donc, ce n'est pas normal pour un pays continent comme l'Algérie. Je vous donne l'exemple d'une région à Jelfa, par exemple, Mesad, qui a 300 000 habitants, qui est dépourvu d'agences bancaires. Comment voulez-vous qu'on fasse cette inclusion financière avec cette disparité ? Il y a une forte concentration du réseau sur le nord, sur la bande de nord, alors que l'arrière du pays n'est pas à suivre. C'est là où il y a les éleveurs, c'est là où vous avez les agriculteurs, c'est là où vous avez les marchands transfrontalistes, c'est là où on doit développer d'autres activités pastorales, des activités touristiques, des activités de... Les bassins industriels ancestralement, les bassins de textiles, par exemple, c'est là où on doit implanter nos agences bancaires. Malheureusement, il y avait une politique qui a fait qu'il y ait une concentration, une forte concentration d'agences bancaires dans la bande de nord, et l'arrière du pays, comme je l'ai dit encore une fois, souffre actuellement d'un manque crucial en termes d'agences bancaires. Donc tout le défi est là, tout le défi est là. Certes, vous allez me dire que la technologie peut nous prémunir de l'implantation de ces agences-là. Non, mais il y a une culture, il y a une culture en Algérie, les gens veulent voir une agence bancaire pour y aller. Pour y aller, c'est une forme de sécurité, c'est une forme de confiance, c'est une forme de... C'est pas tout le monde qui est digitalisé, c'est pas tout le monde qui est numérisé. Nous avons une génération, certes, qui est complètement à l'ère de la technologie du numérique. Là, on doit la cibler autrement, mais il nous faut quand même, pour un pays continent comme Algérie, il nous faut un réseau bancaire à même d'assurer une inclusion financière régulière, mais une inclusion financière parfaite. Mais en plus, il faut la précision, entre agriculteurs et éleveurs, ils sont pratiquement près de 3 millions. Est-ce qu'on peut considérer, partant de votre déclaration, que vous allez augmenter encore davantage votre niveau de réseau à travers tout le territoire national, en associant également les banques privées qui sont existantes et les banques étrangères, puisque vous parlez de 1670 agences à travers tout le territoire national ? Entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec vous, madame. Il faut faire un effort dans ce sens. Et il sera exigé de l'ensemble des banques de se redéployer sur l'ensemble du territoire national. Je dis bien sûr l'ensemble du territoire national, de Tindouf à Tamaracet jusqu'à... Il ne faut pas se contenter uniquement de développer son réseau nord. Et à travers ce redéploiement, ces banques-là, elles vont proposer d'autres produits qui seront spécifiques à ces régions-là. C'est à partir de là qu'on va gagner la confiance du citoyen. Parce que madame Souhila Lachimi, pour la réforme financière de manière générale, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit bancaire, qu'elle soit financière, qu'elle soit... Le challenge à relever, c'est la confiance du citoyen. Il faut que le citoyen se sente réellement dans une nouvelle optique, dans une nouvelle Algérie, sans dogme, sans démagogie, sans langue de bois. Il faut qu'on va en face de nos insuffisances. Il faut qu'on assume les dysfonctionnements. Il faut que nos administrations se remettent à niveau. Maintenant, nous avons le défi de la numérisation. La numérisation et la transition numérique. Là, il faut passer vers une économie numérique. Et là, il faut mettre les ingrédients de ce passage-là, de cette transition. Certes, c'est une transition qui sera faite en douce pour ne pas casser et pour ramener les gens à adhérer. C'est une adhésion. Alhamdoulilah, nous avons actuellement toute une génération, toute une population qui est initiée en numérique. Nous n'avons pas de problème là-dessus. Pour peu que cette génération-là, que cette population soit sécurisée. Mais il faut déployer des ailes. Il faut que nos administrations se mettent en conformité. Il faut que nos administrations proposent justement des alternatives à même d'absorber l'ensemble de cet élan-là qui se trouve dans un bon pont de notre population. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui en toute objectivité que c'est cette perte de confiance qui a généré actuellement le manque de liquidité que nous observons au niveau des banques et de la poste ? Je peux vous dire que cette perte de confiance, on peut l'estimer... Enfin, ce manque de liquidité actuellement, le manque d'engouement de notre population à aller vers les banques, à aller vers les établissements financiers pour déposer... Enfin, vers les banques en général pour déposer leur argent, elle est due à un manque de confiance. Un manque de confiance. À vrai dire que c'est un cumul. C'est un cumul du passé. Il y a eu des pratiques, madame, qui ont fait fuir tout un pont de la population, des banques. Il y a une thésaurisation négative qui est faite. J'appelle à partir de cette émission tous les détenteurs de capitaux à les réinvestir dans la sphère du réel. Tous les détenteurs de capitaux à se projeter sur des projets industriels, sur des projets productifs. Je les invite aussi, pourquoi pas, à mettre en place des dispositifs pour la création de banques privées. Nous n'avons pas vu de banques privées depuis 15 ans dans ce pays-là. Il faut que les gens se mettent en évidence. Beli, nous sommes en manque. Il y a de l'argent à gagner. Pour peu que les gens se mettent à investir dans la banque. Les gens... Moi, je préfère voir des capitaux privés nationaux venir et créer des banques. Donc, tout le gouvernement est disposé, bien entendu, à faciliter la tâche à ces gens-là. Nous voudrions voir des banques privées à capitaux nationaux. Parce qu'il y a de l'argent à gagner et il y a des projets à investir, il y a des projets à financer. Voilà. C'est pour sortir un petit peu. C'est pour donner de l'innovation, donner de la sécurité, donner de la confiance à la population. Voilà. Mais quand vous lancez un appel aux détenteurs de capitaux, vous parlez des détenteurs de capitaux qui sont dans la sphère réelle ou irréelle dans l'informel, M. Bena Abdelrahman ? Enfin, les deux sphères, les deux sphères. C'est ça l'inclusion financière aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Il faut faire dans la captation de la ressource qui existe dans le marché du parallèle. Parce que le marché du parallèle, bon, il existe depuis trois décennies, vous le savez parfaitement, et dans quelles conditions il a été créé. Mais ce marché du parallèle, vous avez des gens qui y travaillent, vous avez des gens qui font dans le labeur, des gens qui souffrent parfois. Je parle du petit commerçant, je parle... C'est des gens qu'on doit ramener vers la sphère du réel. Il faut les rétablir dans une confiance réelle. C'est des gens auxquels l'administration doit faire, vers lesquels l'administration doit faire des efforts didactiques, des efforts de sensibilisation pour les mener vers la sphère du réel. Mais sans cautionner une opération de blanchiment d'argent ? Non, pas du tout. En fait, nous avons tous les mécanismes actuels aux standards internationaux, je le dis bien, aux standards internationaux, que ce soit au niveau de nos banques, que ce soit au niveau des services fiscaux, pour nous prémunir de toute tentative, bien entendu, d'introduction d'argent blanchi dans le secteur. Mais quand vous parlez de l'inclusion financière, résorber le marché de l'informel, qui détient pratiquement les mêmes capitaux que ceux de l'État, c'est-à-dire un État au corps de l'État. Ils sont équivalents de 60 milliards de dollars. C'est l'équivalent de ce que détient actuellement l'État algérien en termes de réserve de change. Que sont les mécanismes que vous allez mettre en place, puisque les tentatives précédentes ont tout échoué ? Vous savez, nous nous projetons vers des espaces temporels de très, très court terme, dans notre processus de réforme. Oui, dans le processus de réforme. Donc nous nous projetons à des, vraiment à des agences de très court terme, de court terme et à moyen terme. Donc le processus de réforme va s'étaler à partir de demain, incha'Allah, pour la réforme fiscale. Ensuite, on va commencer la réforme bancaire. Et concomitamment, la réforme budgétaire pour la rationalisation de la dépense publique est déjà entamée, madame. Elle est déjà entamée. Les textes d'application, les 10, j'en ai fait un point d'honneur, seront finalisés d'ici la mi-août. Donc les 10 textes d'application pour la LOF. Donc ça, c'est la réforme budgétaire. C'est une première dans le pays. Là, on va aller vers une transparence budgétaire accrue et vers une rationalisation de la dépense budgétaire. Nous avons commencé déjà à cerner l'ensemble des intrants dans cette réforme. Ils sont en cours et tous les départements ministériels sont associés. Tous les organismes publics sont associés. Nous avons notre vision, nous avons notre visibilité. Nous allons vers une transparence budgétaire et nous allons vers une rationalisation de la dépense publique. Et je vous prie de me croire que la population sera rendue, on rendra compte de chaque dinar dépensé à la population à travers les rapports qu'on fera. Bon, maintenant, vous allez me dire, je sais que vous allez rebondir sur la loi de règlement budgétaire. Eh bien, je vous dis que le N-3 ne me signe guère, mais c'est une loi. On va l'éradiquer. Mais c'est une loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi organique des lois financières qui l'a prévue. Oui, mais vers au moins une loi qui soit adaptée à la réalité. On a une loi de règlement budgétaire de 2017, or que vous avez un effondrement du prix du barri. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une loi quand même qui a prévu ça. Bon, on va absorber ce décalage, cet anachronisme à partir de 2023, d'accord ? Et ensuite, on ira vers le N-1 à partir de 2026. Mais moi, je considère, je l'ai dit à mes quatre, je leur ai dit, essayez de faire l'effort. On va essayer de revoir ce dispositif légal pour rendre restituée à la population la réalité, la réalité de la dépense budgétaire à N-1. Bon, on va essayer de faire l'effort de revoir et de proposer à M. le Président de la République, autant voulu, une révision de la loi pour aller vers le N-1 en fonction du dispositif organisationnel qu'on aura à mettre en place. Mais je vous l'accorde parfaitement, discuter une loi de règlement budgétaire à N-3 ne s'y est guère à la transparence et même à la prise de décision. Alors, à toute situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, résorber le marché de l'informel, une priorité aujourd'hui. Dans la situation extrême, changement de monnaie, ça pourrait être envisagé éventuellement, M. Bena Abdelrahman ? Vous savez, on n'en est pas encore là. On n'a pas encore exploré toutes les pistes qui nous permettront, bien entendu, d'absorber, pas d'éradiquer, encore une fois, d'absorber le marché de l'informel. Je vous dis, madame, le maître mot dans notre démarche, c'est de regagner la confiance du citoyen. C'est de regagner la confiance du citoyen. Il faut le dire, tout comme le citoyen et l'opérateur, ils ont souffert de ce manque de confiance. Ils ont souffert d'un dysfonctionnement de l'administration qui a fait fuir les gens de la sphère du réel, qui ont fait fuir les gens de l'administration. Là, je vous dis, le challenge pour vous, comme pour moi, comme tout responsable, c'est de regagner la confiance du citoyen. Quand vous êtes en train de le faire si bien, vous êtes en train de décortiquer la situation, de donner la réalité économique, la réalité financière, la réalité sociale du pays aux citoyens à l'auditeur, et bien nous, nous allons faire de même avec des pratiques de réforme réelles qui vont aller en profondeur et qui vont associer tout le monde. Je le dis encore une fois et vous allez voir demain, incha'Allah, lors des assises sur la réforme fiscale, les assises nationales sur la réforme fiscale. C'est une première dans le pays qui sera présidée par M. le Premier ministre. Vous allez voir à travers la présence que vous allez constater que cette réforme est ouverte à tout le monde. Et c'est tout le monde qui va apporter sa vision de la chose. Et on va faire un habillage réglementaire pour l'ensemble de ces réformes, pour les mettre à disposition de la population et les mettre en application. On n'est pas dans le discours politique, mais dans la réalité, dans le concret, puisque souvent, il y a entre le discours et la réalité un grand fossé. Exactement. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, M. le Premier ministre. Il a dit hier. Il a été très, très clair. On va parler un langage clair, un langage loin de toute langue de bois. Mais alors là, c'est une rupture totale de la langue de bois. Preuve en est. On est en train de vous donner des réalités. Hier, c'était la réalité des chiffres. Demain, vous allez entendre la réalité des chiffres aussi. C'est pour couper justement avec des pratiques qui ennouient beaucoup au pays. Pas seulement à l'administration, pas seulement aux opérateurs, aux citoyens qui ennouient à l'image de marque du pays. Mais quand vous parlez de la modernisation de notre système bancaire, nouveaux moyens, nouveaux outils, nouveaux produits. Nouvelle gouvernance. Nouvelle gouvernance. Nouveau moyen de paiement, carte échec, réhabilité et introduit obligatoirement. Là, obligatoirement. On rêve de payer son café avec une carte. Je l'espère. Je l'espère. D'ailleurs, il va y avoir une concertation entre les différents départements ministériels concernés pour l'instauration des TPE et l'obligation des TPE au niveau de toutes les grandes surfaces. Et toutes les, je dirais même, tous les commerces qui ont une grande influence de la population, tels les pharmacies, tels, moi, je préfère que dans le registre de commerce, il y ait une obligation justement pour le détenteur du registre de commerce qui soit équipé de TPE. Voilà. Et ça va parce que la crise de liquidité actuelle, c'est vrai, il y a une petite crise due, bien entendu, à un manque de ressources. Mais c'est une crise passagère. La liquidité est liée. Il y a une mauvaise répartition, certainement. Mais on va y aller. Mais la digitalisation, la numérisation, la mise en place de moyens de paiement électronique va beaucoup aider l'économie. Va beaucoup, beaucoup aider l'économie. Alors, nous sommes dans une reforme du marché financier, le marché obligatoire, avec une dynamisation de la bourse. C'est autre projet, rapidement, monsieur le ministre, avant d'aborder les questions des auditeurs. Le marché financier, madame, c'est une priorité. C'est une priorité. Il y aura une réforme totale de la vision actuelle qu'on a sur la bourse. Et sur le marché boursier, en général, le marché obligataire sera en revue de fonds en crample. Voilà. Alors, vous m'avez annoncé tout à l'heure, en off, entre la première et la deuxième partie de l'invité de la rédaction, justement, je ne vais pas rater cette opportunité, par rapport, bien sûr, aux produits qui seront mis en place le mois prochain, c'est-à-dire la finance islamique. Vous avez parlé de deux banques qui sont déjà prêtes. C'est la BNA et la BADR, monsieur le ministre. Vous nous confirmez ? Oui, en priorité, la BNA. La BNA qui a finalisé tout le processus que je vous ai annoncé tout à l'heure. En principe, nous aurons, incha'Allah, de produits à partir du mois prochain. Mais vous savez, le règlement de la Banque d'Algérie, qui a été promulgué le 17 mars 2020, il porte sur huit produits islamiques. Et là, toutes les banques peuvent, bien entendu, pour peu, pour peu qu'elles répondent aux conditionnalités, aux exigibilités du règlement qui a été émis. Et bien sûr, et les taxes subséquents, parce qu'il y a toute une instruction qui a suivi ce règlement-là. Donc, pour peu que ces banques-là répondent aux exigibilités de ces textes-là, elles peuvent mettre sur le marché des produits parmi les huit, notamment tout ce qui est investissement. Et là, je sais qu'il y aura un engouement pour peu qu'il y ait sensibilisation. Bon, je vous l'accorde, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour de ces deux textes. Il y a le Covid juste après la promulgation de ces textes-là. Il y a eu le confinement, il y a la crise sanitaire. Donc, tout le dispositif de communication qui a été préparé, qui a été anticipé, bien entendu, a été gelé. Mais il va y avoir un regain de ce dispositif-là pour communiquer, pour sensibiliser la population sur ces produits-là et sur leur utilité et, bien entendu, leur apport pour l'économie nationale. Il faut, madame Souhida Lachmi, quels que soient les produits qu'on doit proposer, il faut que la banque, il faut que le marché financier, il faut que le marché bancaire constitue un véritable levier de financement de notre économie nationale. Il ne faut plus qu'il soit l'apanage d'une certaine caste qui a, bien entendu, privé une large population d'industriels, une large population d'opérateurs de son droit à accéder au crédit. Maintenant, on veut mettre, on veut démocratiser le crédit. On va financer la production, l'investissement et plus l'importation. On va tout financer. L'importation, moi je vous le dis. Madame, actuellement, les gens de l'autre côté de la Méditerranée, ils parlent du patriotisme économique. Moi, en tant qu'Algérien, en tant que ministre de la République, je parle de patriotisme économique. Priorité à l'investissement national. Priorité à l'investissement national, priorité à la production nationale, priorité à la consommation nationale. Vous savez, il y a un adage, il dit, Vous savez, nous avions un bassin de textiles à Telemcen qui a disparu, de fait de ces importations anarchiques. Nous avions un bassin du cuir à Bejaïa qui a disparu, de fait de l'importation anarchique. Nous avions un bassin de l'industrie du soulier qui était un média qui a disparu, de fait de l'importation anarchique. L'Algérie a financé, de par ces manques de visibilité, des économies de par le monde. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Passons au financement de l'investissement national. Nous en avons. Nous avons des capitaines d'industrie dans ce pays. Il faut les remettre sur la sénette. Il faut donner du bon crédit, madame. Et même la Banque d'Algérie va passer au contrôle de la qualité du crédit qui sera octroyée. C'est ça l'intérêt de notre réforme et c'est ça l'objectif de notre réforme. Nous y allons et vous allez voir les fruits. Inch'Allah, je vous dis, nous nous projetons sur des délais de très court terme, court terme et moyen terme. Le long terme, mais c'est bien. Alors, M. Aymen Ben Abdelrahman, rapidement sur les questions de l'auditeur, vous parlez de consensus, dialogue, concertation. Pour avancer, il faut accepter les vérités, accepter de se parler sans peur, sans crainte de représailles. C'est votre volonté aujourd'hui ? Entièrement d'accord, madame. Entièrement d'accord. Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, il faut voir en face nos insuffisances. Il faut avoir le courage d'affronter les dysfonctionnements qui ont tiré notre administration vers le bas, qui ont tiré notre économie vers le bas. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ce diagnostic, c'est à partir de cette audite-là qu'on pourra aller vers de meilleures perspectives. Et surtout, encore une fois, regagner la confiance dans nos citoyens, la confiance de nos opérateurs qui n'attendent que ça. Alors, à quand des banques à l'étranger pour accompagner nos exportateurs, puisque la volonté aujourd'hui, c'est d'aller conquérir les marchés internationaux ? Rapidement sur cette question, puisque l'argent de l'Algérie transite par les banques marocaines. Monsieur Benabd Rahman. Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous quand vous dites que l'argent de l'Algérie transite par les banques marocaines. Étrangère. Je dirais oui, enfin, de façon... L'objectif n'étant pas d'avoir des agences bancaires à l'étranger pour les avoir. L'objectif, il faut s'inscrire, bien entendu, dans un processus global. Maintenant, si nous envisageons à court terme que ces agences-là seront nécessaires pour le déploiement dans nos exportations, madame, je vous signerai à partir d'aujourd'hui, je vous acterai la création d'agences bancaires à l'étranger. Ce n'est pas le cas actuellement, puisque vous avez été en ordre de la Banque d'Algérie. Oui, oui, non, mais... Vous êtes très réceptifs aux problèmes des exportateurs. Tout à fait, tout à fait. Je vous le dis, je vous le dis, ça va être... C'est une priorité. Monsieur le Président, on fait une priorité. Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, vous aurez de bonnes surprises, inch'Allah. Alors, la numérisation est inexistante au niveau des impôts. Il n'y a qu'à aller visiter les recettes, c'est l'âge de pire. C'est une priorité également de moderniser les agences des impôts à travers tout le territoire national. La réforme, la réforme fiscale, la réforme fiscale, monsieur le Président de la République, en fait, en fait, l'une de ses priorités, tout comme la réforme bancaire, tout comme la réforme du cadastre. C'est une priorité. Et vous allez la trouver dans le chapitre 2 du programme d'action du gouvernement. C'est une priorité absolue. La numérisation, certes, elle existe au niveau de certains centres des impôts, mais je vous l'accorde, je vous l'accorde, elle n'existe pas autre mesure dans l'arrière-pays. Les gens souffrent, justement, pour s'acquitter de leurs impôts. Les gens souffrent pour s'acquitter de leurs... Et je vous dis, il y a un problème dans les conservations foncières. Il y a un problème de cadastre national. Là, c'est des problèmes qu'on doit affronter en face. C'est pour ça que je vous dis, si on veut réussir, on doit étaler les problèmes. On doit en parler clairement, sans embâche, sans complexe, madame. Si on veut avancer, il faut parler des problèmes. Il faut les étaler sur la table sans complexe, d'accord ? Alors, autre question de l'auditeur. En Amav, il dispose de deux banques, BNA et BDL. Aucune d'elles ne dispose d'agréments du commerce extérieur. Comment voulez-vous développer ces ânes ? Écoutez, je me demande s'il y a un Amav, est-ce qu'il y a des industries qui exportent ? Parce que là, les gens nous demandent... Vous savez, j'étais gouverneur de la Banque d'Algérie. J'avais gelé l'octroi d'agréments pour le commerce extérieur, pour certaines banques, qui en disposaient encore, qui en disposaient, parce que je me suis rendu compte que ces agréments-là servaient surtout pour favoriser l'importation. Peu de ces banques-là s'attelaient à favoriser l'exportation. Donc, si j'accorde encore pour une banque qui a déjà dix agences qui ont l'agrément du commerce extérieur et qui s'adomment toutes à des pratiques d'importation, chose qui n'est pas... Je ne suis pas contre l'importation, mais l'importation utile. L'importation utile qui ne va pas tuer ma production, qui ne va pas tuer la main-d'oeuvre en Algérie. Moi, je suis pour l'importation utile, ça veut dire matière première, l'importation de matériaux d'appoint, d'équipements d'appoint, je suis avec. Mais pour faire dans l'importation anarchique, d'accord ? Là, je ne suis pas d'accord. Alors, rapidement sur cette question, puisque vous avez été aussi gouverneur de la Banque d'Algérie, la loi sur la monnaie et le crédit sera totalement révisée aujourd'hui, puisqu'elle est un frein. Un frein dans quel sens ? C'est vrai, elle est perfectible, cette ordonnance. Tout est perfectible. Tout à fait. C'est l'ordonnance 0311. Effectivement, elle fait partie des chantiers que M. le Président de la République nous a chargés, justement, de réviser. Et elle fera partie du package de textes qui sera révisé. Et, Inch'Allah, dans les jours à venir, on va engager ce chantier qui nous tient tous à cœur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui doivent être abordées. Elles ne le sont pas toutes durant une émission. M. Ayman Benabdallah Men, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie vivement, Mme Souhila Lachmi. Je m'excuse si je n'ai pas répondu pleinement à vos questions. Mais je serai toujours là pour vous accompagner, à éclairer nos auditeurs qui n'attendent que ça pour qu'on puisse regagner leur confiance. Et qu'ils sachent que le processus de réforme a réellement démarré. Et ils verront ça à partir de demain, les Assises nationales sur la réforme fiscale. Il y aura, Inch'Allah, les Assises nationales sur la réforme bancaire. Et vous allez voir encore beaucoup de belles choses, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je saisis cette occasion pour dire à tous les auditeurs, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.